Salut les fines bouches, dans la vidéo du jour, on va faire un produit sucré popularisé par Marcel Proust, la madeleine. Dans son sens, à lui, chacun avait sa madeleine, qui pouvait être un gâteau, un plat, un site, un volcan, un livre. Pour ce qui nous concerne, c'est un gâteau. Donc on va le faire, très simple à faire, mais tellement bon. Pour fabriquer une madeleine, très peu de produits. Farine, 100 g. Beurre, 100 g. Sucre, 100 g. 2 oeufs. On peut rajouter un petit peu de sucre vanillé dans le sucre, pour donner encore un petit peu plus de goût vanillé à la madeleine. Et il faut 2 g de levure chimique, qu'on va mélanger à la farine. Un moule, ou pas, si vous voulez faire un gâteau avec plusieurs étages de madeleine, vous mettez ça sur une plaque. Je vous expliquerai tout à l'heure la différence de cuisson. Et un citron, une petite râpe, pour un petit zeste, pour donner un petit côté parfumé citron à la madeleine. Comment on fait ? Démonstration. On casse nos oeufs dans le batteur. Alors, à l'époque de Marcel, il n'y avait pas de batteur, il faisait ça à la main. On va s'adapter à notre époque. On met ça sur le batteur. On prend donc notre petit sucre vanillé, qu'on va mettre, mélanger avec l'autre là. Et on va commencer, gentiment, à mélanger. Et on met le sucre. Pendant ce temps-là, on va mettre le beurre à clarifier. Pendant que les jaunes et le sucre montent un petit peu doucement, les faire blanchir, mais léger, j'ai allumé le four. J'ai mis sur 190. Parce qu'on va les faire cuire dans un petit moule épais. Si vous les mettez sur une plaque, 175, le four, c'est suffisant. Et après, le temps de cuisson, pareil. Plus c'est épais, plus ça laisse un peu de temps. J'ai aussi tamisé ma farine avec de la levure chimique. Et là, on va commencer à la rajouter tranquillement, en pluie, à notre appareil. Alors, ce n'est pas très pratique, je vous le concède. Mais on va y arriver. Petite précision, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Évidemment, dès qu'on met des oeufs dans un batteur, on met une petite pincée de sel. Pour que ça les tienne. Le beurre, que j'ai clarifié, il faut attendre qu'il soit froid. Là, ça m'a l'air de se mélanger presque correctement. Je vais tout de même rabattre un petit peu sur les côtés le tout, pour que ça soit bien. Et là, le beurre qui est froid, je le rajoute tranquillement. C'est aussi le moment, si vous voulez mettre du citron, de le mettre dedans. Donc, on va en mettre un petit peu. Des zestes. Ça va bien parfumer tout ça. Oui, ça parfume bien. Et voilà. Et on termine de bien mélanger pour que ça fasse un groupe bien homogène. Ensuite, on va le prendre, on va le dresser sur les moules. Et le mettre au four pour 15-17 minutes. Alors, on va le mettre. Voilà, on va enfourner. Mi-hauteur, 17 minutes. Les amis, à tout de suite, avec un petit bouquet. Écoutez. La cloche. Parce que ce soir, j'attends Madeleine. J'ai apporté du lilas. Elle va subir toute ma peine. Madeleine, elle aime bien ça. C'est cuit. Non, c'est Star Academy. 25 ans de Star Academy. 25 ans à essayer de rentrer à Star Academy. Jamais pris. Vous avez vu ? Madeleine au chocolat. On n'est pas obligé. Et on a le droit. Alors. Une petite ganache. Vous trempez. Ne mettez pas trop. Parce qu'après, ça va être écœurant. Chocolat. Nature. Citron. Il y a dedans. Vanille. On est bien. Et du lilas. Voilà les amis. Très simple à faire. Les enfants en raffolent. Surtout celle au chocolat. Et puis, pour les parents, c'est très bon aussi. Ça fait un petit thé. Ça fait plein de choses qui sont très agréables au palais. À propos, si parmi vous, il y en a qui ont des petites appointances avec la Starac. Moi, je suis prêt à tenter 26e fois la chance. Alors, vous savez où me contacter. Mais en attendant, à vos fourneaux. Et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? On est à petit. On est à petit. Sous-titrage Société Radio-Canada. On est à petit. Au revoir.